La gouvernance moderne, c'est celle qui permet le débat, la confrontation et le libre choix. La gouvernance passée ou dépassée, c'est celle qui a pour conséquence l'absence de candidats aux échéances électives et qui n'a pas de projet à débattre. Ce déficit de gouvernance n'a rien de nouveau. Ce que l'on peut dire, c'est que ces dernières Olympiades, la situation s'est aggravée. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de restituer la parole dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en se passant du clientélisme et en mettant tous nos efforts pour une gouvernance des temps modernes. Une gouvernance adaptée se nourrit de statuts, de règlements et de fonctionnements qui doivent être en accord avec des attentes sur l'éthique, l'équité et la transparence. La gouvernance accompagnante est celle qui prépare l'avenir. Elle s'inspire du compagnonnage et elle facilite la prise de responsabilité. Elle dépasse les mots, elle rend concrètes les déclarations d'égalité, de solidarité et d'équité. Pour moi, la gouvernance accompagnante s'exprime par une notion de coprésidence mixte de l'ensemble de nos instances, qu'elles soient du local, territorial jusqu'au national. Sous-titrage Société Radio-Canada ...